Musique 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 Je sens que ça va être une grosse journée Musique 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 Pays Basque Musique 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 Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous donner 5 conseils Pour faire des photos food, des photos de nourriture professionnelle Vous avez vu je suis accompagné de mon ami Shimon Qui est diététicien nutritionniste professionnel Bougez pas on va installer tout le setup Et je vais vous montrer, je vais vous donner vraiment mes conseils Pour avoir un meilleur rendu sur vos photos de nourriture Que vous soyez community manager Que vous soyez photographe, créateur de contenu Ou que vous aimiez même Prendre des photos de nourriture Bref, allez c'est parti Musique 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 Le tout premier conseil que je vous donne Pour faire des photos de food professionnelle C'est d'utiliser de la lumière La lumière si vous avez la possibilité Utilisez la lumière naturelle, la lumière des fenêtres Mais si vous n'avez pas forcément de très bonne lumière Ou si les conditions météorologiques Ne permettent pas d'avoir une bonne lumière On s'équipe de softbox En l'occurrence ce sont des softbox Qu'on a acheté sur Amazon Une soixantaine d'euros je crois c'est ça ? Ouais, donc c'est quand même pas un gros investissement Mais c'est hyper important, ça fait une grosse différence Lorsqu'on prend des photos, je vous montre un résultat Deux résultats différents De photos prises avec Et sans lumière professionnelle Vous allez voir qu'il y a une grosse différence qui se fait déjà Second conseil hyper important Le fond de la photo Si jamais vous avez la possibilité D'utiliser le fond que vous avez chez vous Le fond du local dans lequel vous êtes Si c'est un restaurant etc Essayez d'utiliser des fonds qui sont esthétiques Si jamais ce sont des tables en bois anciens Je vous recommande de les utiliser C'est quelque chose qui rend les photos beaucoup plus captivantes Beaucoup plus esthétiques Donc utilisez des fonds en bois anciens si vous en avez C'est possible Sinon vous pouvez faire comme nous Donc on utilise une table traditionnelle Une table en bois noir qui est pas très esthétique Mais pareil on s'équipe de fonds effets bois Qui rendent le décor beaucoup plus esthétique Et qui lorsqu'on va prendre les photos Vont nous donner l'impression d'avoir un fond naturel Ces supports vous pouvez les trouver sur Amazon A une quinzaine, vingtaine d'euros au maximum Des fonds, que ce soit des faux fonds bois Ou du fond naturel, du vrai fonds bois Que vous avez à disposition C'est un détail qui fera vraiment beaucoup de différence Qui va vous permettre de fondre l'élément Fondre le plat dans le décor Donc c'est hyper important Maintenant que vous avez la lumière adaptée Que vous avez mis des fonds en bois Ou vous êtes sur un support esthétique Ce qu'il vous reste à faire c'est de mettre en place Vos aliments en fait Au delà de positionner le plat Sur la table et de prendre une photo Il faut mettre en place l'aliment, le plat Ou ce petit encas dans son contexte Dans l'atmosphère dans laquelle Il va être consommé et qu'on puisse se projeter Dans l'instant de consommation de ce produit Donc là notre ami Shimon nous a préparé Un tigré C'est appétissant C'est quelque chose qui se consomme en gourmandise C'est ça ? Un gourmandise Un goûter avec des enfants, des amis Autour d'un café, de thé Quelque chose qui se consomme en type collation un peu gourmande Et qui va se consommer autour d'un café, autour d'un chocolat chaud Donc nous on va essayer de retransmettre cette atmosphère de collation Des petits instants de plaisir Des petits instants pour moi à partager Après il n'y a pas de mise en place miracle A vous de laisser parler votre créativité De tester des choses qu'il faut essayer A chaque fois moi je me projette un peu dans la situation, dans le contexte Je regarde aussi sur internet Il faut faire de la veille pour voir des mises en place inspirantes D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir l'Instagram de Laura Ponce Qui fait beaucoup de photos food et des photos très inspirantes Donc ça pourra peut-être vous donner des idées Après voilà comme je dis il faut essayer les choses Il faut positionner, déplacer les choses, ça se joue au détail Une fois que vous avez plus ou moins positionné les choses importantes sur le support N'hésitez pas à ajouter des petits détails qui vont faire la différence Là on est dans un univers café, un univers chocolat, un univers gourmand J'ai envie pour casser un peu ce côté pur, ce côté trop propre De rajouter un peu de poudre de cacao Qui va venir ajouter un petit côté plus immersif dans la photo Il faut que la personne qui va regarder cette photo Puisse se dire à un seul coup d'œil Puisse avoir presque le goût dans la bouche Parce qu'elle voit le côté chocolat, elle voit le côté cacao Et elle voit ce côté gourmand C'est parti ! 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 On en vient maintenant au quatrième conseil que je puisse vous donner pour faire de plus belles photos, des photos plus professionnelles, je vais vous conseiller d'utiliser des objectifs avec une grande ouverture, si possible ouverture à 1.4 ou 1.8 et le fait d'avoir une grande ouverture ça va vous permettre de faire des effets de flou et de pouvoir accentuer le regard sur un détail, sur une saveur ou sur vraiment l'aliment lui-même sans qu'on attache trop d'importance à tout le contexte. Je vais vous montrer deux photos différentes, une photo où on a une grande ouverture et une photo où on n'a pas une grande ouverture, vous allez voir à quel point l'ouverture de l'objectif va faire la différence sur votre photo. Sous-titrage ST' 501 Nous en sommes au cinquième et dernier conseil que je puisse vous donner pour faire de jolies photos, surtout des photos professionnelles. Le conseil que je vais vous donner va vous paraître bête et logique mais on n'y pense pas forcément et si je dis ça c'est parce que j'ai déjà discuté avec des personnes, des créateurs de contenu qui ont dû faire des photos pour des restaurants et qui ont été confrontés à ce problème là, petit clin d'oeil à toi Vincent si jamais tu regardes cette vidéo. Si jamais vous voulez faire des photos foot, que vous avez la lumière qui est bonne, que vous avez un joli fond, vous avez un joli décor, vous avez bien mis en place votre plat dans le contexte donc il y a tout qui est parfait, tout qui est beau, tout qui est prêt pour vous faire une belle photo mais vous n'avez pas un beau plat à mettre en avant. Comment voulez-vous que vous fassiez une belle photo si vous avez de la ratatouille, si vous avez de la chiparmentier, si vous avez un plat qui n'est pas esthétique, essayez de voir avec le restaurateur ou si c'est vous qui êtes cuisinier, si c'est vous qui préparez ce plat, essayez de faire quelque chose d'esthétique parce que vous pouvez être le meilleur photographe du monde, le meilleur créateur de contenu du monde. Si jamais le plat que vous avez à mettre en avant n'est pas beau, si jamais c'est moche, c'est moche, on ne peut pas transformer avec l'appareil photo quelque chose qui n'est pas joli. Alors certes on peut bonifier ce plat qui n'est pas très esthétique à l'oeil nu avec une belle mise en contexte, avec de belles lumières, de belles couleurs, de belles retouches mais si jamais vous voulez maximiser vos chances d'avoir une belle photo, il faut que le plat soit beau et on va vous montrer l'exemple tout de suite avec Shimon qui est en train de préparer des jolis bols colorés avec plein d'aliments différents et une mise en place vraiment esthétique dans les bols. Vous voyez que ça change totalement l'ambiance et totalement le rendu visuel de la photo parce que si le plat n'est pas beau à l'oeil nu, ça va être difficile qu'il soit beau en photo donc pensez en amont à préparer vos plats de façon à ce que ce soit joli à l'oeil nu et en photo. Donc si jamais vous êtes restaurateur, je vais essayer de mâcher le travail de tous les créateurs de contenu qui viendront chez vous, pensez à proposer des jolis plats du moins lorsque vous savez que vous avez un shooting pour vos plats, vous avez à refaire votre carte de menu, pensez à mettre en avant des plats esthétiques, ne pensez pas à vouloir faire des photos de plats qui ne sont pas jolis parce que le photographe, il peut être très bon, si jamais le plat n'est pas beau, il restera pas beau. On va vous montrer le résultat de ces bols en préparation et vous allez voir que ça change totalement la dynamique de la photo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Est-ce que tu peux nous donner un conseil ? Comment être sûr de choisir un bon aliment ? Le critère premier pour moi c'est suivre les saisonnalités. Là on est en pleine saison automnale, hivernale donc ça ne sert à rien d'acheter des fruits rouges par exemple qu'on peut trouver dans certains supermarchés. Et sinon si on va sur le supermarché et qu'on regarde les étiquettes, on évite de prendre les aliments où il y a le plus d'ingrédients. C'est à dire que je m'explique, si vous voyez une liste d'ingrédients qui est longue comme la queue dans un magasin, on évite. Il faut que la liste d'ingrédients soit le plus simple possible et on regarde par ordre. C'est à dire que le premier aliment indiqué, c'est l'aliment le plus important, qui compose le plus important le produit en lui-même. Donc si vous avez du sucre en premier, c'est à dire que le sucre est majoritairement présent. Donc ton conseil principal du coup pour choisir un bon aliment ? La saisonnalité c'est le premier critère. J'ai une autre question. La grande partie des personnes qui vont regarder cette vidéo et qui vont nous écouter, c'est les personnes qui vont faire de la photo, de la vidéo et qui ont ce côté créativité. Est-ce que selon toi, l'alimentation qu'on peut avoir, ça peut avoir un impact, une importance dans notre créativité ? Ça peut avoir un impact, tout dépend de ce qu'on donne à notre corps à assimiler. Ouais. Donc il y a trois choses importantes qui sont les oméga-3, comme j'en ai parlé tout à l'heure, qui rentrent en jeu dans les conditions nerveuses et dans la transmission de l'information au niveau neuronale. Ok. Les antioxydants que vous retrouvez dans des légumes et dans les fruits qui permettent de protéger nos cellules. Comme la myrtille par exemple. Comme la myrtille, comme tout ce qui est crucifère, tout ce qui va être très vert avec la chlorophylle. Et également, un troisième point qui me paraît important, c'est le côté plaisir. Le côté plaisir, pendant un shooting, vous permettra de garder votre créativité, votre bonne humeur, votre joie de vivre et de permettre d'enchaîner sur des shootings longs d'une journée. Si on a consommé des aliments qui ne sont pas très bons pour notre système digestif, ça peut clairement impacter notre créativité lorsqu'on fait des photos, des vidéos. Un repas qui est assez consistant et conséquent, tu vas mettre tout ton système digestif en action et l'énergie utilisée va être essentiellement pour la digestion et non pour l'action du shooting qui est importante le jour même. Ok ouais. Une dernière question que j'aimerais te poser, on a passé toute la matinée à essayer de faire des photos, à mettre en place, il a fallu réfléchir, ça demande de l'énergie et du temps. Est-ce que tu aurais des aliments à conseiller, trois aliments à conseiller pour des recettes pour booster un peu et permettre de tenir, garder cette énergie tout au long de la prestation, tout au long du shooting ? Déjà une recette qu'on avait shooté ensemble, c'était le pudding de chia. Ok. Donc à base de graines de chia, qui est très intéressant parce que j'aime avoir un effet de satiété, ça va éviter les coups de tringales en plein de tournage, on va faire un shooting photo. Et elles sont également riches en bonne graisse, en bonne graisse donc en énergie. C'est un très bon point et sachant que les graisses n'agissent pas sur la glycémie. Donc on n'aura pas de pic de glycémie, on n'aura pas de coup de pompe éventuel en plein milieu de shooté. Une deuxième, si vous êtes amateur de café et que vous aimez la coco, je vous invite à faire un bulletproof, c'est un café gras. Tout simplement, prenez une cuillère à café d'huile de coco, que vous mettez dans votre café, donc elles font, et du coup le café va avoir une valeur énergétique. Donc il va vous permettre d'avoir de l'énergie sans influer sur votre glycémie, comme pour le bowling de chia, et ça vous permettra d'avoir de l'énergie sur un lap de temps régulé et diffus. Donc ça, ça remplace, ça peut remplacer le sucre, pour ceux qui mettent du sucre. Ça peut remplacer le sucre, exactement. Ok, on ne cumule pas les deux. On ne cumule pas les deux. Troisième, c'était la troisième idée. La troisième idée, pour le côté plaisir, c'est quand même important, on peut se faire des cookies. Moi, j'ai une recette que j'appelle les cookies oméga. Oméga, pourquoi ? Parce qu'ils sont riches en oméga 3 et en oméga 9. Parce que dedans, j'y mets de la purée d'amandes, de noisettes, de la poudre d'amandes et du sucre de coco. Il y a un fin blendex glycémique. D'accord. Et ces cookies, qui sont très gourmands, donc qui vont avoir un impact plaisir sur le psychologique, très intéressant. Ouais. Et ils vont également avoir une énergie diffuse sur la journée, tout au long du shooting. En gros, en fait, ça, on peut les prendre en petites collations après le petit déjeuner, pendant le shooting. En collation pendant le shooting, en dessert, avec le café. Ouais. On va aller avec le café de 10h, par exemple, en plein milieu du shooting. Exactement. Je pense qu'il y a des choses auxquelles on ne pense pas forcément, surtout quand on n'attache pas forcément l'importance à ce qu'on mange. Alors qu'on soit photographe, vidéaste ou n'importe quelle activité, en fait, on consomme tous de la nourriture, donc on est tous concernés par notre alimentation. Toi, tu proposes des consultations personnalisées, de diététiques, de recettes, tu prépares des recettes. Tu accompagnes les gens dans leur alimentation. Dans leur objectif, quel qu'il soit, perte de poids, sportif, risque de poids, vitalité ou ayant une pathologie particulière. Pathologique aussi, ouais. N'hésitez pas à contacter Shimun, je vous mets tous ces liens dans la description de cette vidéo. Il va alimenter son profil Instagram avec toutes les photos qu'on aura faites aujourd'hui, donc n'hésitez pas non plus à aller suivre son profil Instagram. Vous allez voir, c'est très esthétique, il met tout ça bien en forme comme il faut, comme dans les assiettes. Bon, merci mon petit gars. Merci mon poulet. Bonne journée. Merci à toi. Ouais. Et une dernière chose à dire aux gens qui le regardent. Un soutien Nico, on s'abonne à sa chaîne sur YouTube. Merci. Ciao les gars. J'espère que ce nouveau format vous a plu, c'est un format un peu différent de ce que j'ai fait jusqu'à présent. C'est un format qui est venu associé à la fois du conseil photo, du conseil alimentaire, l'association du conseil photo et alimentaire, avec une incrustation d'une personne dans mes vidéos. Voilà, j'ai voulu tester quelque chose de nouveau. Ça me fait plaisir en plus d'avoir intégré l'activité d'un ami à moi dans mes vidéos YouTube. Et puis en même temps, je vous montre aussi un peu le backstage de mes prestations clients, puisque c'est une prestation client que j'ai faite avec Shimun, qui a eu besoin de photos pour son Instagram. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ce format vous a plu. Si c'est le cas, dites-moi en commentaire, j'hésiterai pas à en faire davantage, à vous montrer davantage de backstage, que ce soit de mes formats à moi ou des formats pour les clients. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se donne rendez-vous dans une nouvelle vidéo dès demain, vous le savez, une vidéo tous les jours ce mois de décembre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ciao. Je me régale, j'ai pas bouffé, c'est un merde. Allez, ton anton, la fumée, tu peux la mettre, pour voir si ça marchait.